Je travaille depuis quelques années sur la fièvre cul et aujourd'hui je vous présente les résultats préliminaires d'un travail commencé il y a environ quatre ans et je suis extrêmement content de vous le présenter aujourd'hui. Il y a beaucoup de partenaires dont je vous parlerai juste après et alors j'ai le même problème que ma prédécesseuse. Je vais essayer de ne pas vous noyer avec des notions médicales trop importantes parce qu'au départ c'est vraiment un travail qui s'est mis en place venant d'un clinicien comme moi qui soigne des gens avec la fièvre cul, qui est une maladie très rare que j'ai découverte en arrivant en Guyane et qui est très rare dans le reste du monde. C'est lié à une bactérie qui s'appelle Coxie laburnetti et qui a été découverte dans les années 30 en Australie suite à une épidémie de fièvre chez des gens qui travaillaient dans un abattoir. De fil en aiguille on s'est aperçu que c'était une bactérie ce qu'on ne savait pas au début et son nom a été donné par deux des personnes qui ont le plus travaillé sur elle et qui ont permis sa découverte qui sont Cox et Burnett. Sa grande particularité est d'être très résistant dans l'environnement et vous allez voir que ça a un vrai sens dans son mode de transmission. Il y a un cycle sauvage qui finalement porte peu quand on s'intéresse à la fièvre cul en Europe ou en Amérique du Nord et c'est vraiment le cycle que vous voyez ici au sein des animaux de rente, bovins, ovins, caprins qui importent puisque l'homme se contamine au contact de ces animaux-là et en particulier au moment des mises bas quand il y a une excrétion dans l'environnement de ces bactéries qui vont dans l'environnement et que l'agriculteur, le vétérinaire inhale et c'est comme ça qu'il tombe malade. Il y a d'autres façons de l'attraper et je vais beaucoup parler de Marseille aujourd'hui parce que c'est là où se trouve le centre national de référence de la fièvre cul et c'est eux qui ont beaucoup publié notamment l'équipe du professeur Raoult et je vais en parler un petit peu après. Ils ont notamment publié dans les années 90 une histoire d'une épidémie de fièvre cul du côté de Martigues et en fait la source de l'infection venait de troupeaux qui était à 30 kilomètres au nord-ouest amenée par le Mistral. C'est une zoonose et donc c'est une zoonose qui a un impact sur les populations animales. On connaît plutôt pas mal l'impact sur les populations animales de type d'élevage avec surtout des conséquences en termes de gestation et d'avortement et avec vraiment des baisses importantes de populations liées à la fièvre cul quand il y a des épisodes aussi dans les troupeaux et on connaît beaucoup moins ça dans la faune sauvage. Chez les humains, en quelques mots parce qu'on n'est pas dans un congrès de médecine mais sachez qu'on l'attrape en inhalant, il faut à peu près 15 jours pour que ça se développe et derrière on a ce qu'on appelle une fièvre cul aiguë quelque chose qui est très fréquente ici et qui donne surtout de la fièvre qui peut donner aussi des anomalies du bilan hépatique également des symptômes pulmonaires en général pas très fréquents sauf en Guyane, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ça nécessite des antibiotiques mais en général ça guérit sous antibiotiques mais j'ai certaines personnes, notamment celles qui ont un système immunitaire altéré par différentes raisons, ce qu'on appelle des immunodéprimés ou des gens qui ont une valvulopathie, donc une anomalie des valves cardiaques ça peut donner une fièvre cul chronique que l'équipe marseillaise a renommée une fièvre cul persistante focalisée et qui se caractérise principalement par une infection de l'endocarde donc des valves du cœur et des gros vaisseaux ça donne donc des anévrismes infectieux. Je vais m'arrêter là et je vais vous parler de la distribution et je vais vous parler de ce qui apparaît absolument partout dans toutes les publications et c'est marrant parce que la fièvre cul, il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans les publications et qui se répètent et qui se répètent il y a écrit dans toutes les publications que la fièvre cul, il y en a partout dans le monde sauf en Nouvelle-Zélande. Surtout en ce moment avec les événements sportifs on est vraiment préoccupés par la Nouvelle-Zélande mais le reste du temps, si ce n'est que de justifier le fait qu'ils ont beaucoup d'élevage et que c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas de fièvre cul si ce n'est que ce n'est pas passionnant et puis surtout quand on scrute, et moi ça fait des années que je scrute toute la littérature sud-américaine je vais vous en parler, africaine notamment, asiatique, je ne m'y suis pas encore mis mais il y a des dizaines et des dizaines de pays, on a beau farfouiller on tombe sur aucune publication sur la fièvre cul humaine ou sur la coxiello, ce qui est la même chose chez l'animal. Ça se présente de différentes façons, sachez quand même que c'est une maladie très rare elle existe en Europe, je ne sais pas pour rien que le CNR se retrouve à Marseille parce que c'est dans le sud de la France qu'on le trouve l'été au moment des mises-bas comme je vous l'ai mis, après les mises-bas de temps en temps il y a des petites épidémies qui surviennent au Canada, il y a eu ça il y a quelques années, en Espagne, en Israël et il y a eu une très grosse épidémie qui a beaucoup fait parler d'elle vu que ça a été l'occasion d'une guerre absolument incroyable entre l'équipe marseillaise et principalement Raoult d'ailleurs il a même écrit un article qui s'appelait mon opinion d'expert versus le consortium hollandais sur la fièvre cul il y a des choses qu'on a vues après mais sur le moment il n'y a que ceux qui s'intéressaient à la fièvre cul qui s'en rendaient compte mais en tout cas en Hollande il y a eu une grosse épidémie avec plus de 6000 cas à côté du Covid c'est rien mais pour une infection bactérienne ou zoonose c'est quand même pas mal et d'autres endroits on ne sait pas trop, la Guyane on en parle de plus en plus et puis on pense qu'un continent comme l'Afrique est très touché mais on ne le sait pas encore en France il publiait encore pas très longtemps que c'était une maladie émergente là vous voyez l'augmentation du nombre de cas entre 85 et 2009 les dernières données que j'ai pu obtenir 2012-2017 on voit que c'est plutôt stable comme je vous le disais c'est plutôt le sud de la France selon les années on en a régulièrement du côté de la Nouvelle-Aquitaine, du Poitou-Charentes et sinon c'est surtout en région PACA qu'on trouve de la fièvre cul et en Amérique latine je vous le disais tout à l'heure pour nous approcher progressivement du sujet et bien en fait il y a pas mal de pays où on a beau farfouiller partout on trouve absolument rien ça c'est une grosse revue de la littérature qu'on avait publiée en 2016 où on montrait que globalement depuis 2010 il y a au moins 4 pays qui n'avaient jamais publié quoi que ce soit sur la fièvre cul et puis d'autres alors c'est des petits pays on est bien d'accord Belize, Guyana, Honduras, Surinam, Chili c'est pas un petit pays où ils n'avaient jamais rien publié sur la fièvre cul voilà en Guyane, la première description c'est en 1955 alors moi dans mon domaine la maladie infectieuse c'est pas compliqué dès qu'on veut la première description d'une maladie en Guyane il faut faire appel au premier directeur de l'Institut Pasteur de Guyane qui s'appelait Hervé Floch qui a publié comme c'est pas possible et qui a publié la première description de à peu près toutes les maladies en Guyane bon c'est pas toujours facile de retrouver ces publications qui sont parfois disparues mais voilà et ensuite jusque dans les années 90 on s'y est pas trop préoccupé dans les années 90 il y a eu 3 cas qui ont conduit des gens en réanimation et là on a commencé à s'y intéresser on a fait une étude rétrospective vous voyez ici on montre que juste en prenant les sérums adressés pour des fièvres à l'Institut Pasteur il y a quelque chose qui se passe il y a un phénomène puisque en 92 2% des sérums sont positifs à la fièvre cul en 96 24% derrière on a fait on a fait des études rétrospectives et prospectives donc 1950 à 89 uniquement 10 cas diagnostiqués mais avec un seul laboratoire Pasteur et puis ensuite en 90 et 2006 on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous voyez ici il n'y a pas beaucoup de cas ça commence à augmenter dans les années 90 il y a eu une explosion des cas en 2005 et vous allez comprendre pourquoi c'est l'explosion sur la diapositive d'après donc ça c'est les chiffres qui avaient été publiés dans le butin de veille sanitaire à l'époque donc vous voyez on est en 2003, 2004, 2005 sur une incidence de 75 jusqu'à 120 cas pour 100 000 habitants par an je vous rappelle que comparativement en France à cette époque-là le sud de la France est considéré comme une zone d'endémie on avait 0,32 cas pour 100 000 habitants par an la même année donc vous voyez qu'il y avait un facteur de 500 entre la France et la Guyane sur l'incidence de la fièvre cul sans qu'on ne sache trop pourquoi ça c'est une étude que j'ai faite avec une interne qui a été publiée l'année dernière dans PLOS où on montrait que depuis 2010 on ne sait pas trop ce qui se passe ce n'est pas très fiable ce que je vous ai mis ici parce qu'on n'a pas retrouvé tous les cas mais on voit que depuis on est entre 25 et 40 cas pour 100 000 habitants par an ce qui est absolument cause de la salle vu que dans le reste du monde vous le voyez peut-être ici on a rarement plus de 0,5 à 3 cas pour 100 000 habitants par an on a vraiment démontré qu'on était dans une zone d'hyper-endémie mais on ne sait pas pourquoi par ailleurs je ne vais pas trop m'attarder là-dessus mais il y a plus de 80 à 90% des cas de fièvre cul qui sont des atteintes pulmonaires ce qu'on appelle des pneumopathies comme elles sont acquises en ville on appelle ça des pneumopathies aiguës communautaires ou Community Acquired Pneumoniae et donc les abréviations c'est CIP sur mes diapositives et au lalassin c'est une première étude qu'on avait publiée dans un bon journal de maladies infectieuses en 2012 où on montrait que sur 2004-2007 les pneumopathies hospitalisées l'hôpital de Cayenne il y en avait 24% un quart une sur quatre qui était liée à la fièvre cul la même publication qu'on avait faite avec une collègue sur la période 2008-2012 où on montre que on avait mieux fait les choses parce que pour le diagnostic de la fièvre cul il faut faire une sérologie mais il ne faut pas la faire au début quand vous arrivez aux urgences avec de la fièvre mais entre 10 jours et 15 jours après le temps que les IGM sortent et on montre que c'est 40% des pneumopathies hospitalisées en Guyane enfin pardon à Cayenne qui sont des fièvre cul donc c'est absolument énorme et si vous comparez toujours cette même publication qu'on avait faite à toutes les séries mondiales de pneumopathies on est rarement à au-delà de 1% des pneumopathies dans le monde qui sont liées à la fièvre cul quand nous on est à entre 24 et 38% voilà je vais aller plus vite parce qu'il faut qu'on passe à l'étude mais en gros pour montrer qu'il y a un autre phénomène qui est un peu intriguant même s'il est probablement biaisé c'est que vous avez plus de 90% plus de 80% des fièvre cul diagnostiquées en Guyane qui sont diagnostiquées sur l'île de Cayenne principalement Cayenne, Rémiens, Matoury comme je vous le montre ici puis quelques cas à à à à à à Macouria même si récemment et malheureusement je ne vous l'ai pas mis là une étude de séroprévalence comme on ne peut pas regarder les cas incidents mais les gens qui étaient positifs à la fièvre cul en séquelles sérologiques montraient qu'il y avait d'autres communes et notamment Cacao qui était aussi impacté par la fièvre cul mais globalement les cas de fièvre cul c'est autour de Cayenne et dernière chose c'est une maladie qui s'attrape plutôt à la saison sèche en ce moment d'ailleurs en ce moment on a un certain nombre de cas à l'hôpital contrairement à certaines d'autres maladies qui s'attrapent à la saison des pluies comme sa cousine la leptospirose qui est transmise plutôt par les milieux aquatiques et qui s'attrape plutôt à la saison des pluies tout ça il y a quoi ? beaucoup d'interrogations mais en tout cas il y a une dizaine d'années maintenant l'équipe marseillaise à partir de prélèvements de 5 patients de Cayenne avait pu mettre en évidence qu'il y avait un génotype unique qui était retrouvé en Guyane qui est le génotype MST MST pour multi-spacer séquence typing et qu'il y avait un diagnostic unique qui était retrouvé chez les patients de Guyane MST-17 et d'ailleurs quand le CNR reprenait parmi les milliers et les milliers de souches qu'ils ont tous les MST-17 100% des patients qui avaient fait une infection à fièvre Q à MST-17 étaient passés par la Guyane donc on a vraiment un sérotype unique j'aurais pu vous mettre une diapositive de plus mais là je vous aurais noyé mais en tout cas sachez que sur cette publication qui a été faite toujours par l'équipe marseillaise on montre que la souche qu'on appelle la Guyana strain qui est comparée à la souche Naimal de référence qui est la souche hollandaise ainsi que la souche allemande on montre que in vitro in vivo in silico elle est beaucoup plus virilante que toutes les autres ce qui expliquerait ces formes un peu atypiques et donc toute la question c'est un peu qu'est-ce qui se passe alors ma diapositive elle n'a pas bien placé mais ça me permettait ensuite de parler des animaux mais en gros c'est qu'est-ce qui se passe en Guyane quand on sait que alors depuis le papier de 2016 on l'avait fait avec les Brésiliens ils sont mis à beaucoup plus chercher ce qui fait qu'ils ont un peu plus de publications maintenant sur la fièvre Q mais c'est pas encore énorme donc toute la question c'était est-ce que il y a une exception épidémiologique d'ailleurs je vous montrerai juste après un papier du professeur Raoul que lui il pense que c'est spécifique à la Guyane et qu'il n'y a pas à aller chercher plus loin ou bien est-ce qu'on serait le sommet de l'iceberg et qu'en fait il se passerait beaucoup d'autres choses en Amérique latine c'est des questions qui peuvent se poser j'aime beaucoup cette affiche qu'on voit dans les aéroports sur diseases and suspect borders sur les maladies infectieuses notamment elle ne respecte pas les frontières donc il n'y a pas vraiment de raison que la fièvre Q elle s'arrête au Maroni et à l'Oiapoc même si elle n'a jamais été diagnostiquée dans la MAPA au Suriname ou au Guyane le réservoir animal gros mystère pendant des années on n'a pas su exactement ce qui se passait surtout ce qui est intrigué c'est que donc une grosse étude de Gardon qui est un ancien de l'Institut Pasteur à la fin des années 90 une thèse magnifique qui a vraiment associé de l'épidémiologie de l'humain de l'animal de l'environnemental quand j'ai commencé à bosser là-dessus il y a 15 ans je m'étais dit un jour je ferais quelque chose comme ça parce que je trouve ça super j'ai fait quelque chose pas forcément aussi bien mais en tout cas je m'en suis un peu approché en termes de sujet et il avait démontré qu'en termes de faune sauvage on ne trouvait pas grand chose et surtout contrairement à tout ce qui est trouvé ailleurs dans le monde les ovins, les bovins les caprins ne sont pas particulièrement impactés par la fièvre cul on ne retrouve pas spécialement la fièvre cul donc oxylla burnetti chez les animaux de rente et puis ce n'est pas spécialement les gens qui sont à proximité ou qui bossent dans les élevages qui sont infectés alors que c'est très clair les facteurs de risque d'attraper la fièvre cul quand on est en France ou quand on est au Canada c'est le fait d'être en contact avec les animaux de rente donc ça c'était une publication de Vincent Pommier-Dessenti qui est l'ancien médecin épidémiologiste des armées de Guyane et qui a fait une publication dans le bulletin académique des vétérinaires de France où il reprenait un peu tout ce qu'on avait fait je ne vais pas m'étaler mais globalement on ne trouvait pas grand chose bien sûr il y a des choses qui se disent dans la population et notamment les chauves-souris sont extrêmement incriminées tous les patients que je vois passer ils sont tous persuadés que c'est les chauves-souris notamment le fait d'avoir respiré des chauves-souris ou d'avoir respiré du guano qui fait qu'ils l'ont attrapé je me suis permis de mettre le nom du patient qu'un de mes patients mais lui-même était à la télé pour dire qu'il avait attrapé en fait le mec il voulait que la mairie de Matoury lui paye un nouvel appartement alors il a été il a été fait refaire il a un peu eu son médecin généraliste et il lui a fait faire un certificat comme quoi il était malade à cause de l'insalubrité de ses chez lui ce qui n'était pas vrai et il voilà il est venu dire qu'il avait attrapé la fièvre cul à cause des chauves-souris chez lui mais il se trouve que je ne vais pas m'étaler mais il se trouve que c'était un peu plus compliqué que ça ce qui fait qu'on avait des titres de France-Guyane comme vous savez on aime beaucoup les titres de France-Guyane ça fait bien dans les topos qui sont toujours un peu là on arrive à la fameuse à la fameuse découverte de l'équipe du professeur Raoul qui à la fois était vachement intéressante mais qui derrière a été bloquante pour la science pendant 10 ans puisque en 2012 au camp du Tigre pas loin de Cayenne vous connaissez il y avait donc des habitations une cinquantaine de personnes qui vivent là-bas et là il commence à y avoir des gens qui tombent malades et alors c'est pas énorme encore une fois on est sur des effectifs de population de Guyane c'est sûr que quand les Brésiliens ils font des études ils ont des millions ils ont des millions de patients nous on en a quelques dizaines mais il y a une dizaine de personnes qui attrapent la fièvre cul en l'espace de quelques semaines ce qui correspond à un taux d'attaque individuel de 20% un taux d'attaque par foyer de 50% donc il y a un foyer sur deux qui a été touché par la fièvre cul il y a une enquête de comment on appelle ça une enquête de pratique qui a montré que tous les gens qui avaient porté un paresseux qui était à moitié domestique qui se baladaient qui venait souvent réclamer des câlins dans le village dans le lotissement et bien ceux qui avaient porté le paresseux avaient plus de chance plus de risque d'avoir attrapé la fièvre cul que les autres et l'équipe de Marseille se déplace ici gros rames dames des centaines et des centaines d'échantillonnages sur le camp du tigre des oiseaux des chiros des reptiles des amphibiens tout un tas de choses et ils ne trouvent rien à l'exception d'un paresseux qui trouve mort sur le bord de la route et ça a été le début de toute cette chose ce paresseux donc c'est un paresseux à trois doigts bradipustridactylus était positif au niveau de la rate et des fesses et puis ces tics aussi en blyoma qui étaient positifs et on a retrouvé la même souche que celle des humains MST17 donc de là est venue des publications comme celle-ci donc je vous laisse lire mais l'équipe du professeur Raoul qui explique que l'épidémie de Cayenne de Guyane dans les années 2000 est liée à l'ouverture d'un centre de sauvegarde des paresseux dans le centre de Cayenne vous savez Chouaï c'était vraiment plein centre place des palmistes vous le savez tous et qui est lié à j'aime beaucoup that is highly visited due to the interest of the population is this animal donc chacun sait que tous les Cayennais allaient régulièrement visiter Chouaï et allaient s'infecter à la fièvre-cue comme ça il se trouve que c'est à cette époque-là que je l'ai contacté en me disant je bosserais bien sur la fièvre-cue parce que quand même c'est intéressant on ne comprend pas tout le paresseux ça n'explique pas tout même si on a au rota et qu'on a plein de cas sur la route des plages mais quand même il m'a fait répondre par un de ses sbires non la fièvre-cue en Guyane est liée au paresseux fin de l'histoire ça m'a toujours réussi moi qu'on me fasse ce genre de plan-là on m'avait dit que je n'aurais pas médecine par exemple que j'étais trop nul et que j'avais les cheveux trop longs voilà je continue sur le sujet donc ah oui pardon et juste sur le paresseux quand même pour étayer un peu plus un jeune mâle une mère avec son enfant tous couverts de tiques une dizaine de paresseux à Chouailles et tout c'était négatif pour la fièvre-cue quelques années plus tard un gros cluster enfin encore une fois c'est des petits effectifs 5 jeunes marins qui font un week-end d'intégration sur le carbet de la marine qui est sur la comté chopent la fièvre-cue dont certains ont des formes un peu cognées je vous dis encore une fois la fièvre-cue ça ne vous envoie pas en réanimation comme le Covid les formes graves du Covid mais par contre vous êtes vraiment mal pendant 2-3 semaines et de fil en aiguille on a découvert que c'était probablement lié à des crottes de cabiailles positives sur le terrain juste à côté qui était à l'origine de tout ça on a donc publié là ça a été publié il y a 2 mois à peu près une grosse revue de la littérature sur toute la fièvre-cue animale en Amérique latine donc on a fait une grosse revue de la littérature en screenant tous les moteurs de recherche etc je vous la fais courte mais globalement alors on a décliné sur l'éthique les animaux domestiques les animaux de rente et puis les animaux sauvages donc là je ne vous mets que la carte des publications de la fièvre-cue dans la faune sauvage mais vous voyez qu'il y a très peu de pays qui ont publié sur le sujet le Brésil et la Guyane beaucoup si ça dit publication et les autres c'est un peu anecdotique ça c'est la liste qui est relativement faible de tous les animaux qui ont été potentiellement trouvés portaires de la fièvre-cue en Guyane je vous dis potentiellement parce qu'il y en a au moins la moitié qui sont des publications faites par des en fait ce n'est pas des publications c'est des données qui ont été retrouvées dans des tiroirs de collègues vétérinaires ou médecins qui ont bossé sur la fièvre-cue en Guyane mais ça n'a jamais vraiment été publié avec des CT de PCR qui étaient un peu élevés et voilà mais en tout cas en Guyane on avait trouvé que oui il y avait peut-être des chauves-souris qui étaient positives mais avec des charges enfin des charges parasitaires très très faibles on avait trouvé deux autres cabiailles certains rongeurs par contre des belles publications au Chili notamment où ils ont trouvé plusieurs chauves-souris cousines de celles qu'on a ici qui étaient positives dans la forêt atlantique du Brésil ils ont trouvé aussi certains rongeurs positifs voilà j'arrive à mon étude mais c'était pour vous introduire pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à tout ça c'est que c'est un vrai problème de santé publique et pourtant on ne sait pas trop ce qui se passe exactement alors je ne sais pas si c'était au bon moment de le mettre je vais reparler des partenaires après il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont participé soit vraiment directement soit en soutien et notamment permettant d'avoir des échantillons dont je vais vous parler juste après c'est la première fois vraiment que je présente ces résultats j'aurais pu faire beaucoup plus long dans la méthodologie parler plus d'éthique etc mais j'ai fini mon topo il y a deux heures ça fait 48 heures que j'y suis quasiment non-stop et donc la prochaine fois je ferai plus long c'est possible donc voilà donc l'idée c'était il y a plein de questions qui se posent sur la fièvre cul en Guyane notamment sur le réservoir animal on pense que ce n'est pas contrairement à ailleurs les ovins et les bovins ce n'est pas le bétail donc c'est possiblement les animaux sauvages la faune sauvage donc il faut qu'on aille voir un petit peu plus près donc le principal objectif de cette étude c'était d'identifier le réservoir de coquilles de la fièvre cul dans la faune sauvage voir ensuite si à partir de ce qu'on trouvait on trouvait des corrélations par rapport aux hot spots parce que je n'en ai pas parlé mais il y a vraiment des hot spots de la fièvre cul en Guyane certes l'île de Cayenne mais il y a la route des plages mais il y a Rémiens-Montjoli et notamment certains coins de Rémiens-Montjoli mais il y a autour du camp du Tigre etc. donc voir si on trouvait des choses qui étaient en rapport voir si c'était une espèce en particulier comme le dit l'équipe marseillaise ou plusieurs espèces qui étaient positives voir si on peut mieux comprendre etc. et puis si possible ou pas tordre le cou à cette idée de les chauves-souris sont-elles incriminées ou pas donc pour ça il nous fallait des échantillons d'animaux de la faune sauvage et donc ça on s'est posé on a commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait bien faire alors premièrement forcément les chauves-souris puis moi je suis un peu ornitho et puis quand on est ornitho on fréquente des chiroptérologues puis on aime bien aussi quand la nuit tombe que les chauves-souris se prennent un peu dans les filets donc c'est l'occasion de bosser un petit peu avec eux première question c'est la première possibilité c'était de capturer des chauves-souris ne pas les tuer parce que c'était aussi mon idée c'est que toutes les publications qu'ont trouvé de la fièvre cul chez les chauves-souris en Amérique latine toutes les chauves-souris ont été systématiquement on ne dit pas zigouillées dans notre métier on dit euthanasiées pour la science bon moi je n'aime pas trop ce concept il y a certains dans la salle avec qui j'ai déjà eu cette discussion je ne suis pas très fan même si c'est probablement important ensuite je me suis dit tiens une façon de ne pas bousiller les animaux quand on cherche un agent pathogène et bien c'est d'aller chercher dans leur caca ça ne leur fait pas trop de mal a priori ils ne vont pas me faire un procès et on devrait pouvoir s'en sortir donc on a été chercher où est-ce qu'on pourrait en trouver ensuite je ne veux pas tuer des animaux mais si par hasard il y a des animaux morts qui me tournent sous la main pourquoi pas en profiter et puis ensuite on va aussi profiter du fait qu'il y a quand même des gens qui bossent sur les animaux depuis très longtemps dans ce pays et qui pouvaient m'aider à me prêter un peu de leurs échantillons voilà donc je vous ai un peu mis mon album de photos de vacances de ces derniers mois donc la première étape vous avez Edith Guilloton qui était la première qui a bossé sur le sujet alors je n'ai pas encore dévoilé son nom mais il y a Benoît de Toisy qui est beaucoup impliqué dans le projet depuis le début et Vincent Ruffray qui nous a beaucoup aidé pour les captures de chiroptères et donc voilà on a capturé sur plein de sites différents avec en gros soit de la capture ciblée on a été capturé sur la montagne du Tic 5 minutes parfait il me reste 30 diapos non mais je vais aller vite on a fait soit de la capture ciblée là on savait qu'il y a des cas humains soit de la capture opportuniste quand on savait que le GPOG qui faisait l'inventaire je ne me rappelle plus je crois que c'était l'inventaire l'ABC de Rémir ils allaient faire de la capture de chauves-souris on les suivait puis on allait faire des écouvillons on écouvillonnait anus et vagin alors c'est vrai que parfois ça faisait un peu bizarre parce que même nos plus petits écouvillons par rapport à la taille de l'anus ou du vagin d'une chauve-souris parfois ça interroge mais on n'était pas non plus trop intrusif ensuite on a été s'amuser un peu parce qu'il ne faut pas déconner donc on a été chercher des crottes au cul des tapirs du zoo on a été embêter les babounes de Honka du centre de sauvegarde de la faune sauvage récupérer un travail régulier des crottes on s'est dit que si finalement on trouve des trucs incroyables genre positifs finalement en y allant régulièrement peut-être qu'on va avoir une sorte de cycle de positivité d'excrétion de la fièvre cul chez ces animaux vous connaissez le zoo ils sont captifs et en même temps ils sont en plein air derrière toujours Edith qui m'a appris comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on maniait une pince de l'eau de Javel et de l'eau et voilà j'ai un peu découvert que derrière tout ça il fallait faire des manipulations et donc ça c'est l'OFB qui a bien voulu se prêter au jeu et qui nous a fourni des crottes principalement de félins mais aussi d'autres herbivores de différents centres et en particulier autour de courroux et de petits sauts d'autres méthodes moins ça peut-être qu'on va avoir des soucis en montrant ces photos-là mais il se trouve qu'il y a un paresseux qui passait par là et Edith on a profité mais c'est un monstre voilà et puis parfois alors si Benoît était là il ne serait pas très content parce qu'il se trouve que c'est un frigo qui n'était pas très bien rangé mais normalement ils sont bien rangés mais en l'occurrence c'était pour montrer que j'ai profité de collections qui existaient déjà dans des congélos et notamment la collection de Jaguars qui a été absolument précieuse celle du LIVH de Pasteur et puis une partie de prélèvement prélevée par François Cazéfis qui date un petit peu je vais passer très vite là-dessus ça vous connaissez bien mieux que moi on a fait différents types d'extractions pour extraire les différents échantillons qu'on avait fait derrière on a fait de la PCR donc la PCR en temps réel on a fait des gammes étalons et donc ça j'ai oublié de le dire on a été en contact très fréquent et très systématique avec des gens extrêmement sérieux du laboratoire national de référence de la fièvre Q à Sofia Antipolis on n'a pas du tout bossé avec les Marseillais parce que comme je vous le disais ils n'avaient pas du tout voulu bosser avec nous la fièvre Q en Guyane étant le paresseux fin de la discussion donc on a bossé avec le LNR voilà donc ça c'est la gamme étalons et un certain nombre de projets derrière maintenant que parce que je vous montre les premiers résultats mais il va y avoir d'autres choses qui vont décoller derrière donc voilà pour résumer après un an et demi et un peu plus de rassemblements d'échantillons vous voyez qu'on a alors c'est pas le nombre d'individus c'est le nombre d'échantillons on a 370 échantillons collectés sur des chauves-souris capturés sur une dizaine de sessions Faunacoque c'est tous les gens qu'on a motivés on avait mis une affiche pour demander aux gens de ramasser des animaux morts et de nous les amener donc ça on a bien profité certains étaient en bonne décomposition enfin voilà vous avez sous les yeux mais en gros il y a un certain nombre d'institutions et de personnes qui nous ont aidé à collecter ces échantillons et les résultats arrivent progressivement on a donc pu collecter 2154 échantillons parmi lesquels pour l'instant on espère en récupérer un petit peu un peu plus de un peu plus de 300 pour l'instant sont mis de côté pour différentes raisons soit parce qu'on ne les a pas retrouvés soit parce qu'on doit encore refaire des manips derrière on a eu surtout des tissus vous voyez soit des choses récupérées dans une collection soit sur des animaux morts écrasés quelques urines des crottes on en a eu plus de 400 sur les différentes origines d'institutions et puis on a eu des écouvillons anneaux vaginaux et puis un peu d'urine un peu de lait de temps en temps selon ce sur quoi on tombait et avec une répartition en termes d'ordre de mammifères vous voyez on a eu beaucoup de carnivores alors c'est beaucoup biaisé par le fait qu'on a eu beaucoup de crottes de l'OFB donc c'est pour ça qu'il y a 230 on n'a pas été on n'a pas eu 230 cadavres de jaguar rassurez-vous beaucoup de chauves-souris 409 beaucoup de marsupiaux et puis des rongeurs vous allez voir juste ensuite et voilà et la partie qui est vraiment celle qu'on attendait sur les à peu près 2000 échantillons on a 20 là cette fois-ci c'est pas des échantillons c'est 20 individus positifs alors pour commencer on a une crotte de jaguar du CSG qui est positive on a 3 zopossums communs positifs on a un un 4 yeux gris qui est positif également 3 saïmeris un capucin beaucoup de rats des rats noirs 7 2 petites souris de maison et on a 2 rats épineux également qui sont positifs donc vous voyez qu'on a 4 ordres différents 9 espèces différentes mammifères sur des biotopes complètement différents on en a qui sont revenus avec des signaux mais trop faibles les signaux pour qu'on les prenne vraiment en compte mais sachez qu'il y a eu un cacajou du zoo également un opossum un mollusse uniquement mais à vraiment un signal très faible et puis l'autre espèce de rat le ratus norvegicus en termes de répartition alors je ne suis pas du tout cartographe donc je vous ai fait ça cette nuit c'était à peu près entre 3h et 4h du matin que je vous ai fait cette carte absolument formidable donc vous voyez que là-haut vous avez le jaguar du CSG vous avez deux espèces de singes du zoo vous avez un petit saïmiri écrasé du côté de la carapa et quelques rongeurs alors très de façon surprenante vous avez un des rats parce que la réserve du conétable qui nous a filé un gros coup de main et notamment tous les rats qu'ils avaient euthanasiés pour préserver les oiseaux mais il y en a un qui est revenu positif à la fièvre cul voilà sur l'île de Cayenne j'ai peut-être eu tort de mettre en noir je vais vous changer mais vous voyez qu'on en trouve un peu partout et ce qui est intéressant mais je n'ai pas pu faire la superposition parce que mon étudiant ton master qui bosse sur la géographie des cas humains elle n'a pas pu m'envoyer sa dernière carte mais vous voyez que sur la route des plages on a eu quatre où on a beaucoup de cas humains ainsi qu'aux salines on a eu des rongeurs positifs des opossums également un petit singe paumé au milieu de Rémir tout ça c'est des animaux écrasés qui ont été ramenés ou bien sinon des animaux capturés dans le cadre de projet qui étaient dans la collection Jaguar donc vous voyez que globalement il y a quand même des choses l'opossum que vous voyez là ça a été le tout premier positif c'était avec l'aide de Mona Saoud à l'université de Guyane qui a été la première à trouver cette bestiole positive au camp du Tigre même si ça a été c'est pas du tout en rapport avec ce qui avait été fait par l'équipe marseillaise à l'époque donc voilà je vous ai mis plutôt le détail des localisations de ces animaux là en termes de pourcentage j'ai fini en termes de pourcentage les CT vous en fichez en termes de pourcentage vous voyez 7% de Nora ils sont revenus positifs 2% jusqu'à 15% des Saïmiri mais on en a pas beaucoup mais il y en a 3 qui étaient positifs 12% des opossums donc voilà il se passe quelque chose voilà donc est-ce qu'on a déjà ça a déjà été décrit chez les rongeurs et bien oui c'est absolument illisible ça c'est juste quand on tape rat et coquilla burnetti sur PubMed c'est les 5-6 premières publications donc c'est pas une découverte le fait d'avoir de la coquilla burnetti chez des rats et ça a été décrit en Afrique du Sud en Chine en Iran en Espagne un peu partout avec tout un tas de micro-rongeurs qui probablement alimentent le cycle dans la faune sauvage ce qui est plus rigolo c'est que là pour le coup c'est la première fois qu'on décrit de la fièvre cul chez un jaguar les 3 autres espèces de félins en dehors des chats que j'ai trouvés positifs c'était un lion dans un zoo en Italie 3 jaguars positifs en sérologie pas en PCR dans le Pantanal et puis des panthères des neiges également dans le désert de Gobi qui elles pour coup étaient positives voilà donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ce qu'on peut voir c'est qu'il n'y a pas contrairement à ce qui a été dit par certaines équipes il n'y a pas une espèce en Guyane qui est à l'origine de la transmission de la fièvre cul probablement que ce n'est pas du tout monospécifique comme infection probablement qu'à un moment à un autre toutes les espèces de mammifères doivent pouvoir être positives quels sont les cycles pourquoi quelle est la conséquence on ne sait pas pour l'instant le lien avec les cas humains c'est encore difficile à dire probablement qu'en plus on en trouve vraiment dans des biotopes très différents maintenant nous on va essayer d'avancer un petit peu il faut qu'on arrive à séquencer mais je n'ai pas eu le temps de vous montrer les CT sont très élevés donc pour arriver à les séquencer ça ne va pas être simple on va essayer de séquencer pour savoir si c'est les mêmes souches qui ont été trouvées ou des souches animales spécifiques on fait ça avec d'autres regardez un petit peu on va comparer par rapport à la distribution des cas humains voilà on est on est on est vraiment voilà il s'est passé plein de choses j'ai essayé de lister peut-être que j'ai oublié du monde tous les gens qui à un moment ou à un autre nous ont aidé de toutes ces institutions Pasteur Quatat Tibit l'hôpital l'ANSES la CTG ou c'est eux qui ont financé parce que je ne vous ai pas dit mais c'était un projet Covid en fait au départ pour lequel j'ai eu de l'argent et j'ai proposé un avenant parce que je l'avais appelé Covid dingue et fièvre d'Amazonie bon finalement on a fait un petit papier sur le Covid et on a surtout utilisé l'argent pour la fièvre cul mais ce n'est pas en vain voilà le GEPOG a aidé les forces armées de Guyane ils nous ont ouvert la barrière du camp du Tigre l'IRD c'était pour rendre hommage à François Cazefis et puis Olivier Duron qui nous a aussi aidé de son côté l'OFB j'en ai déjà parlé les réserves du Mont Grand Matoury et du Grand Conétable le zoo l'association de faux sovages ONCA dont je ne vous ai pas parlé le groupe Kirocter de Guyane voilà et puis tout un tas de gens qui ont répondu à l'appel et des dizaines de personnes qui nous ont appelé pour des cadavres et puis vous avez à gauche des personnes qui ont particulièrement été impliquées dans ce projet Edith Mona Anne Damien Salma Antoine Adonis du CIC qui m'a beaucoup aidé et puis c'était une petite boutade mais pour celui qui n'est pas là aujourd'hui visiblement mais c'est juste pour qu'il me déteste un tout petit peu plus voilà il y a aussi Benoît qui m'a beaucoup beaucoup soutenu j'ai vu ce reportage il y a quelques années j'ai adoré donc il fallait que je le partage avec vous voilà pour dire que c'est quelqu'un de très patient il a été patient avec moi puis là il a été patient en montant en Ourag avec un journaliste au milieu de la Proag voilà j'ai fini merci merci beaucoup est-ce que vous avez une ou deux questions rapides on commence à être pas mal en retard là oui je commence là oui merci pour cette présentation très intéressante j'ai une question sur les les crottes de carnivores si le jaguar a mangé un rat c'est le rat qui était qui était contaminé et pas le jaguar est-ce que c'est robuste cette approche là je ne suis pas sûr que l'on se soit déjà posé la question dans d'autres publications nous on s'est posé la question évidemment parce qu'en ce moment comme on fait du métabarcoding sur les crottes de plein de choses et qu'on sait que c'est la résultante de tout un tas d'échelons de la chaîne alimentaire il faudrait que je ne me suis pas suffisamment posé la question je vais me la poser maintenant est-ce que quand il y a la burnettie qui résiste bien dans l'environnement résiste au tube digestif des animaux successifs effectivement c'est une très bonne question je ne connais pas encore la réponse je la trouverai bonjour vous avez ici vous avez parlé d'un protocole qui permettrait d'identifier un cycle et du coup est-ce que vous avez réussi à identifier un cycle dans la maladie ou pas du tout je n'ai pas compris un protocole qui permettrait vous avez dit que vous avez récolté des crottes à des temporalités régulières oui c'est ce qu'on avait fait au zoo en se disant si on y va régulièrement peut-être que là on a fait que sur un an en fait il faudrait le faire sur des années si on y va à intervalles réguliers saison sèche saison des pluies saison intermédiaire etc peut-être qu'un même animal va être excréteur puis plus excréteur puis de nouveaux excréteurs en fait on n'en sait rien on ne connait pas la fière recul dans la faune sauvage encore moins en Amérique latine mais c'est des questions qu'on se pose d'accord merci allez une dernière Nicolas c'est juste un commentaire à la suite de la question d'Eric on a les données pour ceux qui l'ont mangé ce jaguar donc on peut combiner les deux choses oui c'est vrai ok merci beaucoup merci 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 Merci.